Bienvenue sur InfoLive TV, tout de suite les informations de ce lundi 18 février. Le Premier ministre Ehud Olmert a affirmé hier lors d'une conférence devant les présidents des organisations juives américaines qu'il se déclarait peu optimiste quant au sort du soldat israélien Gilad Shali, détenu par le Hamas depuis juin 2006. Selon un récent rapport, cependant, un accord pour la libération du jeune Kaboral israélien semblait sur le point d'être conclu. Concernant Ehud Golvaser et Eldad Regev, détenus par le Hezbollah, le gouvernement continue d'assumer qu'ils sont toujours en vie. Une roquette Kassam tirée depuis la bande de Gaza par les organisations terroristes palestiniennes s'est écrasée hier dans un champ israélien après avoir parcouru une distance de 12 kilomètres. C'est la plus grande distance enregistrée par une roquette Kassam à ce jour. Les groupes terroristes palestiniens déposent cependant déjà de roquettes Katyusha de type Grahade, capables d'atteindre les villes d'Ashkelon et de Netivot. Des commerçants et entrepreneurs de la ville de Sderot ont été expulsés de la haute cour de justice ce dimanche après avoir hurlé une série d'insultes contre le juge et contre l'état d'Israël. Ils demandaient à la cour de justice de forcer le ministre des Finances, Roni Barror, à mettre en œuvre immédiatement des mesures visant à protéger les propriétaires de commerce de Sderot des dégâts et pertes dues aux roquettes Kassam. Tennis avec une première mondiale. La joueuse israélienne Shahar Pir va participer au tournoi de tennis au Qatar. Cette participation est historique puisqu'aucun joueur israélien n'a joué dans un état du golf. Pir, 17e mondiale, affrontera l'italienne Francesca Schiavone et 23e mondiale. Le tournoi du Qatar débute aujourd'hui. En cocktail ou seul, la vodka est devenue la star des alcools en Israël. La quantité et la qualité de vodka importée dans le pays a augmenté de 30% ces dernières années. Le marché annuel de vodka est estimé à 80 millions de dollars. La neige devrait tomber sur Jérusalem et sur le centre du pays dès cet après-midi. Une chute des températures est donc attendue. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur les habitants de Sderot venus manifester à Jérusalem hier. Retrouvez un document sur la rencontre entre Ehud Barak et le ministère français des affaires étrangères Bernard Kouchner. Enfin, ne ratez pas une interview exclusive pour InfoLive TV. Un agent du Mossad nous explique la mort d'Imad Mournier. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Rendez-vous ce soir pour un nouveau journal d'information en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash-info en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet www.infolive.tv